Musique Il était une fois une très charmante et jeune princesse qui portait le nom féerique de Blanche-Neige. Sa mère quitta ce monde et son père, le roi, se remaria. La nouvelle reine remarqua que Blanche-Neige devenait une jeune fille d'une étonnante beauté. Jalouse, elle posait tous les jours devant son miroir magique en répétant cette question. « Miroir magique, dis-moi, suis-je la plus belle du pays ? » La réponse du miroir la tranquillisait. « Soyez heureuse, oh reine, car vous êtes la plus belle du pays. » Un jour pourtant, le miroir provoqua son désarroi en disant « Oui, reine, vous êtes la plus belle, à présent, mais Blanche-Neige, un jour, sera plus belle que vous. » Désemparée, elle n'hésita pas et convoqua un chasseur. « Emmène Blanche-Neige avec toi dans les bois et tue-la, » dit-elle. Le chasseur partit avec la princesse, mais il eut pitié de la jeune fille et laissa Blanche-Neige en vie. Pendant des heures et des heures, celle-ci erra dans les bois. Lorsque le soir tomba, elle aperçut au loin une lueur. Elle se trouva bientôt au seuil d'une petite habitation. La porte ouverte l'invitait à entrer. Sept petites chaises entouraient une table minuscule sur laquelle étaient rangées sept petits couverts et sept petits gobelets. La princesse ouvrit de grands yeux étonnés, mais fatiguée, elle monta à l'étage où une nouvelle surprise l'attendait. Elle vit, allongée côte à côte, sept petits lits. Éreintée, elle s'étendit en travers sur les sept petits lits et s'endormit. Quelques temps plus tard, les sept nains qui habitaient la maison rentraient. Ils cuisinèrent pour leur repas du soir et mangèrent de bon appétit. Puis ils montèrent se coucher. Surpris de trouver Blanche-Neige, ils s'écrièrent, « Mais que faites-vous là ? » Blanche-Neige alors leur raconta sa triste histoire. Le plus âgé des nains trancha le problème au nom de ses amis. « Eh bien, vous resterez chez nous. Pendant que nous partirons au travail, nous vous laisserons le soin de cuisiner et l'entretien de la maison. Vous serez ici, chez vous. » Avec son plus large sourire, Blanche-Neige décida de rester chez les nains. Les années passèrent. Dans son palais, la méchante reine interrogea une nouvelle fois son miroir magique. « Miroir, miroir, dis-moi, suis-je la plus belle du pays ? » La réponse du miroir fut terrible. « Vous êtes la plus belle du pays. Mais Blanche-Neige, là-bas, chez les nains, dans les bois, derrière les montagnes, Blanche-Neige est de loin plus belle que vous. » La reine ne put dominer sa fureur. Elle se débarrassa de ses parures royales et se transforma en vieille femme. Elle prit une belle pomme et mit à l'intérieur un poison mortel. Elle plaça la pomme dans un petit panier et prit le chemin des bois et de la montagne. Après une longue marche, elle trouva la maison où Blanche-Neige avait trouvé refuge. D'une voix doucereuse, elle supplia « Ah, mon enfant, je suis épuisée. Puis-je me reposer quelques instants chez vous ? » « Mais bien sûr, » répondit Blanche-Neige. Quand un peu plus tard, la méchante reine repartit, elle offrit avec un large sourire la pomme à Blanche-Neige. « Grand merci, cher enfant, d'avoir permis à une pauvre vieille femme de se reposer. « Quelle belle pomme ! » dit Blanche-Neige. Elle croqua le fruit empoisonné et s'effondra. Lorsque les nains rentrèrent le soir, ils s'écrièrent consternés « Oh, Blanche-Neige ! Blanche-Neige est morte ! » Et comme ils l'aimaient beaucoup, ils la déposèrent dans un beau cercueil en verre au milieu de la forêt. Un jour, un jeune prince passa dans les bois. Lorsqu'il vit Blanche-Neige, il s'écria « Oh, de ma vie, je n'ai vu pareille beauté ! » « Donnez-moi le cercueil ! » dit-il au nain. « Je lui réserve une place d'honneur dans mon palais ! » Les nains prirent le cercueil sur leurs épaules. Mais l'un d'eux trébucha et en tombant, le cercueil se brisa. Par le choc, le morceau de la pomme empoisonnée sortit de la gorge de Blanche-Neige qui aussitôt retrouva la vie. « Blanche-Neige, » dit le prince, « venez avec moi. Je vous emmène dans mon château. » Et le prince épousa Blanche-Neige. Ils vécurent longtemps et très heureux.